Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo consacrée à l'alimentation durant un jeûne, et plus précisément durant le jeûne du mois de ramadan. Tout d'abord, sachez que pendant le mois de ramadan, les pratiquants ne doivent ni boire ni manger de l'eau jusqu'au coucher du soleil. Il y a donc deux repas qui sont autorisés, le repas du matin avant l'eau et le repas du soir après le coucher du soleil. Pour le repas du matin, le conseil que je vous donne est de manger des sucres lents, comme du riz, des pâtes, de la pomme de terre ou des lentilles, accompagnées d'une portion de viande, de poisson ou d'œuf. Alors ces aliments vont vous apporter l'énergie nécessaire à affronter votre journée, ils empêcheront aussi la sensation de faim. Il est intéressant de savoir que l'eau et les boissons que vous allez boire le matin vont être très rapidement éliminées par votre organisme. Il faudra donc manger des fruits et légumes riches en eau, comme la tomate, la pastèque, le melon ou la courgette, pour vous réhydrater tout au long de la journée et empêcher la sensation de soif. Ces aliments vous apporteront aussi des vitamines, des oligo-éléments et des fibres, qui vous permettront de faciliter votre digestion et de lutter contre la constipation. Il est conseillé de rompre votre jeûne avec une boisson chaude, accompagnée de fruits secs, comme des dattes, des figues ou des raisins secs. Ces aliments vont très rapidement. Augmentez votre glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans votre sang. Ils vont aussi vous préparer au repas du soir. Pour le repas du soir, privilégiez les légumes et les crudités, sous forme de soupe ou de salade, accompagnées d'une portion de viande, de poisson ou d'œuf. Vous pourrez aussi compléter vos repas avec du fromage ou un yaourt. Pour éviter toute la prise de poids pendant le mois de ramadan, le conseil que je vous donne est de limiter votre consommation de sucreries et de gâteaux. Ces aliments vont très rapidement augmenter votre glycémie et seront aussitôt digérés par votre organisme. Ils entraîneront ensuite une sensation de faim. C'est fini pour cette vidéo concernant l'alimentation durant le mois de ramadan. J'espère vraiment qu'elle va vous aider. tout au long de votre jeûne. Je vous souhaite un très bon mois de ramadan. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager.